On va vous demander déjà qui vous êtes. Bonjour, je m'appelle Gilles Dalmar, je suis chocolatier à Metz, avenue de Nancy. Alors, le défilé avec des demoiselles ou des dames. Vous allez peut-être pouvoir me les présenter, puis après on parlera un petit peu de votre entreprise. D'accord. Alors, en premier, j'ai donc mon épouse, qui gère tout ce qui est... Je ne sais pas comment on peut dire. La boutique. Voilà, qui gère la boutique. J'ai donc Sandra, qui est donc ma responsable. On va leur demander deux petits mots quand même. Vous êtes là, ce n'est pas la première fois que vous venez à Saison. Non, ça fait dix ans. Non, plus dix ans maintenant qu'on fait le salon du chocolat. Alors, parmi vous, il y a vos filles également. Oui, j'ai la chance d'avoir mes deux filles avec moi. Donc, Manon et Alexa. Donc, elles prennent un réel plaisir. Elles vont vous le dire d'ailleurs. Alors, la présentation, c'est Manon finalement ? Alors, Manon qui nous suit depuis cinq ans maintenant, depuis qu'on a commencé à faire des robes en chocolat, qui gère toujours aussi bien le fait d'être mannequin. Et là, c'est une robe de mariée ? Alors, on a fait une robe de mariée. On a allié cette année la dentelle avec le chocolat. Ce qui n'est pas toujours évident parce que les deux ne se marient pas bien. Mais on a réussi à faire quelque chose de sympathique. D'accord. Alors, ensuite, sa sœur ? Alors, sa sœur, on est parti sur quelque chose d'un petit peu plus exotique, je veux dire, avec un bustier chocolat façon peau de serpent comme ça. Donc, qui porte les robes toujours aussi bien comme sa sœur. Donc, j'ai la chance d'avoir deux jolis mannequins pour y mettre des jolies robes dessus. Ça fait plaisir. Et ce n'est pas les premières années qu'elles font ça finalement ? Ce n'est pas les premières années. Et puis, je pense que tant qu'on fera le salon du chocolat et qu'elles seront disponibles pour le faire, on continuera de le faire avec autant de plaisir. Alors, les deux, on commence par la plus jeune. Alors, la plus jeune qui s'appelle donc Marie, qui est la fille de notre coiffeuse, en fait, qui fait les coiffures pour nos mannequins et qui défile maintenant depuis deux ans. Trois ans maintenant, oui, voilà. Et oui, maintenant, trois ans. Alors, vous avez trouvé la bonne maison finalement ? Oui. Il est... Oh oui. Ensuite, la belle robe rouge. Alors ensuite, la belle robe rouge avec le cœur au milieu. C'est donc Aurore qui défile avec nous depuis l'année dernière et qui, je pense, est ravie de porter les robes qui sont peut-être un peu lourdes cette année. Un peu plus lourdes que l'année dernière, mais elle porte ça avec un charme épatant. Très lourdes ces robes ? Oui, un peu lourdes cette année, mais bon. Déjà, un, c'est moi qui ai choisi. C'est ce qu'il m'a laissé choisir. Et en plus, avec tout le travail qu'elle a fait dessus, elles sont magnifiques. Alors, c'est un plaisir de les porter. Ça fait quoi d'avoir sa fille qui défile comme ça ? Beaucoup d'émotions, une grande fierté aussi. Vous défilez avec elle également ? Vous l'accompagnez à un moment de temps ? Oui, je monte un peu sur scène avec elle parce que c'est un plaisir de voir sa fille qui défile et puis elle est à l'aise. Donc, avec sa maman, ça fait du bien. Ça fait déjà trois ans qu'elle fait ça en plus ? Elle se passionne de ça ? Oui, oui, ça fait trois ans déjà. Elle aime beaucoup et puis comme elle travaille très bien à l'école, c'est sa récompense de l'année en fait. Alors, vous êtes à la fois professeure à l'école Gaspard-Guichard et puis aussi coiffeuse ? Oui, j'ai double activité. J'enseigne à l'école pour la pratique chez EPEC Gaspard-Guichard et j'ai un salon de coiffure sur Metz-Sablon également. Ça doit être un vrai plaisir de venir ici alors finalement ? Ah mais j'adore, c'est ma récréation ! Ça fait donc plusieurs années que vous êtes là et que vous exposez aussi au sein de ce salon du chocolat et de la gourmandise ? Alors, le salon du chocolat, ça fait maintenant une dizaine ou une douzaine d'années qu'on le fait. Avec Stéphane Oriot, ça fait cinq ans qu'on le fait maintenant, qu'on fait donc le salon du chocolat et accessoirement pour le défilé, les robes en chocolat que vous avez pu voir. Justement, les robes, c'est quelque chose qui vous prend du temps et c'est du plus ça ? C'est un plus qui nous ramène de la clientèle après les salons. Alors, prendre du temps, oui, mais je pense qu'on est dans un métier où il faut être passionné, donc on prend sur son temps personnel pour le faire. Bon, cette année, on a mis la barre assez haut, on avait dit on fait quatre robes, donc c'est un petit peu chaud, on va dire. Ici, au sein du salon, qu'est-ce que vous proposez à la clientèle qui passe vous rendre visite ? Alors, la clientèle peut principalement acheter notre produit phare qui est donc le boulet de messe. Autrement, accessoirement, on a le second produit, les guimauves chocolat et les tablettes. C'est un très gros marché en ce moment. Alors, dans quelques jours, c'est la Saint-Valentin, c'est plein boom pour les chocolatiers et les pâtissiers ? Alors, plein boom pour la Saint-Valentin parce qu'apparemment, il y a plus d'amoureux qu'avant ou alors ils le font plus savoir. C'est vrai que maintenant, c'est tous les sujets en forme de cœur, les petits amoureux et puis les sujets coquins aussi qui ne s'exposent pas en magasin mais qui se vendent bien. Pas des sujets coquins, on ne va pas détailler, mais... Disons qu'on ne peut pas trop détailler et puis on ne peut pas en amener ici. On en a amené il y a deux ans qui s'était, je veux dire, vendu sous le manteau, mais on a eu des retours un petit peu négatifs. On nous a dit qu'il valait mieux éviter. Alors, Saint-Valentin, puis juste après, c'est Pâques quasiment, ça vient très très vite pour des artisans chocolatiers comme vous ? Alors, Pâques vient... Bon, Pâques cette année est assez tard puisque Pâques tombe à la mi-avril. Mais disons qu'on a déjà réfléchi avant Noël au sujet qu'on allait présenter, aux fabrications spéciales qu'on allait faire. Puisque tous les ans, j'essaye de faire quelque chose de nouveau pour attirer une clientèle nouvelle. Et puis on fait toujours les produits phares comme des horloges en chocolat, des choses comme ça. J'aime bien avoir toujours le petit plus qu'on fait des horloges en chocolat, par exemple, qui donnent vraiment l'heure. On ne va pas oser manger ce chocolat-là alors qu'on offre ? En règle générale, les gens qui font des horloges en chocolat, qui achètent des horloges en chocolat, ne les mangent pas. Ils les conservent et ils disent « Ah ben non, on ne peut pas manger ça parce qu'ils ne veulent pas casser le produit ». Il y a d'autres produits que je fais, je veux dire, personnalisés pour, par exemple, ma responsable de magasin qui me demande toujours un petit truc spécial, comme son fils est militaire, donc je lui fais un petit militaire en chocolat. Mais ça, ce n'est pas mangé, elle le garde précieusement sur ses étagères. Alors on va peut-être rappeler où est située votre boutique. Vous êtes messin. Je suis messin. On a donc notre magasin qui est situé à Venue de Nancy, au numéro 39. Une belle boutique toute neuve, marquée « Les boulets de messe » dessus, vous ne pouvez pas la louper. Et on vous retrouve également sur Internet, non ? Alors, on a un site Internet, donc lesbouletsdemesse.com, tout attaché. Un site où on ne peut pas acheter encore en ligne, mais je pense que d'ici Pâques ou plus vraisemblablement en fin d'année, on aura tous les certificats pour pouvoir acheter en ligne. C'est combien de boulets que vous préparez chaque semaine comme ça ? Alors, bon, c'est aléatoire en fonction des moments. Là, pour le salon, on a préparé 2000 moulets, mais on en fabrique, selon les années, entre 10 et 12 000 par an. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 3 Sous-titrage ST' 501 ... 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